Musique Chers amis, chers camarades de combat Rappelez-vous, il y a plus d'un demi-siècle, Toulon était libéré par des troupes venues d'Afrique du Nord Parmi ces troupes, le 6ème régime de Théaïor Sénégalais, commandé par le colonel Raoul Salan Ce sont donc des ressortissants de l'ex-empire colonial français qui ont donné leur vie pour libérer cette ville Aujourd'hui, il y a des cérémonies officielles On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait quelques représentants de la municipalité Car après tout, le colonel Salan et les autres chefs de cette armée d'Afrique méritent hommage Cependant, le colonel Salan est devenu général Il est devenu ensuite commandant-chef en Indochine Il est devenu ensuite commandant-chef en Algérie Et il est devenu ensuite le chef de l'organisation armée secrète Qui se battait pour garder l'Algérie et la France Apparemment, c'est cette dernière partie de sa vie qui gêne les autorités officielles C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, le maire de cette ville a accepté De débaptiser le carrefour général Salan et de l'appeler carrefour colonel Salan Il ignorait que dans l'armée française, les officiers, les officiers supérieurs, les officiers généraux Sont propriétaires de leur grade Seulement, c'était compromettant d'avoir à Toulon une place générale Raoul Salan, ex-chef de l'OAS C'est compromettant pour certains Pour nous, c'est une fierté Nous sommes fiers d'avoir eu comme chef le général Raoul Salan Il y a un demi-siècle Toulon était dans la joie Plus d'un demi-siècle, Toulon était dans la joie La ville était libérée Ceux qui ont vécu ces moments en gardent un souvenir extraordinaire Je regrette de ne pas avoir connu ces moments-là Parce que maintenant, si on voit ce qui se passe dans ce pays Eh bien, on peut penser que Ceux qui ont donné leur vie pour libérer ce pays Eh bien, se retrouvent dans leur tombe Regardez Ce pays fut occupé pendant 4 ans par les Allemands Des hommes ont résisté Des hommes se sont battus pour le libérer Et depuis, les choses ont changé Nous vivons une nouvelle occupation Sondoise Rampante Avec la complicité de l'état légal Ce n'est pas surprenant Cet état légal C'est le service après-vente du gaullisme Le gaullisme, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une œuvre de faussaire On traversit la réalité C'est de la trahison C'est de la préférence étrangère C'est la raison pour laquelle Nous vivons ce que nous vivons Au début de la guerre d'Algérie Les Français d'Algérie se sont dit Oh, c'est une petite révolte On a commencé par Faire quelques attentats Ensuite, on a attaqué des fermes Ensuite, on a posé des bombes Ensuite, on a créé une véritable armée Et au fur et à mesure Les Français d'Algérie Se sont dit Mais ça va s'arranger Et puis non Et puis l'état va intervenir Effectivement On a vu l'armée française intervenir En Algérie Mais après A partir de 1958 Quand de Gaulle Charles est arrivé Au pouvoir Qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu la trahison Il n'y a rien à attendre De l'état officiel Nous sommes toujours en 5ème République C'est quoi la 5ème République ? La 5ème République C'est une constitution faite sur mesure Voir de Gaulle Charles Alors certains vous disent Oui, mais Il avait la légitimité populaire C'est faux De Gaulle Charles A été élu président de la République Par un collège restreint Un peu plus de 2000 personnes L'ont élu président de la République Ce n'est que plus tard A près de référendum Qu'il a été élu Par toute la population Donc vous avez un homme Qui se sert de la 4ème République Qui est élu président Et qui trahit Qui trahit la constitution La constitution qui garantissait L'intégrité du territoire national Alors Le service à prévente du gaullisme Quelle que soit l'étiquette Vous avez eu Giscard Même politique Avant vous aviez eu Pompidou Pompidou c'était Rothschild Étrangement Macron c'est Rothschild Et puis après Vous en avez eu d'autres Vous avez eu celui Qui portait un nom de pays De fromage La même histoire La même rengaine Toujours la trahison Préférences étrangères On se couche Devant le FLN On accepte tout ce que demande le FLN On va chercher des poux dans la tête Au président Biélorusse Alors que Pendant des mois Il y a eu des manifestations à Alger Pour se débarrasser du FLN Le FLN est en place en Algérie Depuis 62 Et nous Nous subissons Le système gaulliste Depuis 58 C'est la même chose Mais les princes qui nous gouvernent Ont Une indignation A géométrie variable Je disais que c'était des tirailleurs sénégalais Qui avaient Libéré Toulon Et qui avaient donné leur peau Les présidents de la république Qui sont succédés Ont ouvert grand les portes A leurs enfants Et à leurs petits-enfants Regardez ce qu'ils font C'est le mouvement Traoré Ce sont ces Africains Complexés Qui en sont à vouloir Déboulonner nos statuts Et qui en sont à vouloir Faire la loi en France Ils ne sont pas français Ils n'ont pas l'intention De donner leur vie Pour ce pays C'est un corps étranger Qui gangrène ce pays Regardez-les Ils ne sont même pas capables De s'exprimer en français Sur leur pancarte Il y avait un slogan américain Que je ne comprends pas Et que je ne veux même pas comprendre Regardez leur dégaine On croirait des américains Eux c'est l'Amérique Mais c'est le mondialisme Ce pays est malade Je ne sais pas ce qui va arriver Mais ce que je vais vous dire C'est que dans la vie Il y a des hommes Qui se sont dressés Pour résister Vivre c'est résister Le général Salon Général d'armée Et deux fois Commandant en chef Médaillé militaire A sacrifié Ces dernières années Pour défendre le sol de la patrie C'est un modèle N'attendez pas La sauvegarde De l'armée française L'armée française L'armée française Est une armée de plétoriens De mercenaires Elle vous tirera dessus Si on lui donne l'ordre De le faire N'attendez rien De la police Vous l'avez vu agir Contre les gilets jaunes Les mêmes qui s'indignent Parce qu'on a bousculé Quelques hommes de couleur De l'autre côté de l'Atlantique Ont accepté Qu'on défigure Qu'on détruise Dévis en France N'attendez rien Des partis politiques Le système est verrouillé Ce n'est pas parce que Vous aurez quelques sièges Que vous allez sauver ce pays Suivez l'exemple De Raoul Solan Il faut se battre Si on se bat Peut-être on sauvera ce pays On n'agit pas pour soi On agit pour la France Dans ce pays Il y a trop de gens Qui se servent Pas assez de gens Qui servent la France Raoul Solan C'est une figure Pour une médaille Il a fait son devoir Je vous demande De vous rappeler Toujours De ce qu'a fait cet homme Je vous remercie De votre attention Bravo 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 Nous allons procéder Au dépôt de gerbe La gerbe des amis De Raoul Solan La gerbe du Rassemblement National La gerbe du Rassemblement National Est déposée par deux élus Du Rassemblement National Deux élus courageux Deux élus combatifs Auxquels je souhaite bon vent Bonne mer Amorina Varane Et Aline La gerbe du Cercle National Des rapatriés Déposée par Pierre Fortin Pierre tu vas dire Que je vais encore répéter Ce terme de rapatrié Me reste en travers de la gorge On n'est pas rapatrié On est réfugié Parce que si on est rapatrié C'est qu'on n'était pas chez soi De l'autre côté De la métier Il faudrait le changer La gerbe de la DIMAD La gerbe de la DIMAD S'occupe de la trésorerie De la DIMAD Il a le travail le plus ingrat Il se noie dans les chiffres Et donc En lui faisant poser la herbe Je lui marque la gratitude Au mort Le travail le plus ingraté Il se noie dans les chiffres Le travail le plus ingraté I la vingt-midi Maintenant, les Africains. 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 Les Africains.